Salut salut bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui recette en vrac spéciale fonction tm6 avec pour commencer et des yaourts à la myrtille alors ça faisait un moment que je voulais tester cette recette et je me suis dit pourquoi pas il ya des petites recettes de fonction tm6 que j'aurais voulu essayer donc je me suis dit on va en prendre trois on va faire une petite vidéo comme ça tranquille sans thème précis on peut dire si recettes et fonctions tm6 en vrac mais voilà c'est déjà le titre que j'ai choisi donc une petite compotée de myrtille alors je trouve ça assez bon les yaourts à la myrtille le seul problème c'est que pour moi c'était pas assez cuit les myrtilles avait beaucoup de peaux de fruits beaucoup 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 et ça faisait énormément de morceaux ce que j'ai trouvé très dommage je réessayerai un jour une recette de yaourt classique mais en mettant au fond de la confiture ou de la gelée de fruits je pense que ça pourrait être bien mieux mais sinon vraiment très 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 bon donc comme toujours du lait entier c'est le mieux pour les yaourts bien sûr sur la photo les yaourts sont bien blancs en haut et en bas bien la myrtille bien entendu dans la vérité la vérité est que quand on verse le lait bien sûr le jus de la myrtille se mélange voilà donc c'est une recette assez particulière je pensais au début qu'elle ressemblait beaucoup à la recette de yaourt classique mais finalement pas du tout voilà il faut laisser le lait on chauffe d'avoir le lait tout seul on laisse refroidir ensuite jusqu'à 40 degrés ou 35 degrés je sais plus donc pendant 40 minutes il doit refroidir ensuite on mélange le yaourt c'est assez particulier mais vous voyez que mon yaourt peut pas être blanc avec le jus de myrtille qu'il y a c'est impossible mais je me suis régalé c'était vraiment très bon à part les peaux de myrtille pas bien cuites qui par moment était un petit peu dérangeante mais sinon c'était très 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 bon et yaourt au thermomix ça faisait très longtemps que je n'avais pas refait je dirais même un an voire un peu plus et là du coup cette recette m'a donné envie d'en refaire alors je me suis relancé dans les yaourts maintenant j'essaye les yaourts lait de brebis donc la recette classique des yaourts des yaourts nature avec la fonction tm6 mais avec du lait de brebis pour l'instant mon premier test a été un semi échec que les yaourts en fait sont trop très 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 liquide et pas ferme du tout donc je pense qu'il faut que je mette un peu plus de ferments donc en plus du yaourt nature qu'on utilise pour les ferments et ben j'essaierai de mettre un petit sachet de ferments pour yaourt d'alza que j'ai je pense que ça peut compléter et faire des yaourts un petit peu plus ferme donc pour l'instant j'en suis à mes essais à mes tests pour les yaourts nature au lait de brebis voilà je vous dirai façon sur les réseaux sociaux sur instagram n'hésitez pas à me suivre sur mon instagram je partage régulièrement les petites choses avec vous et je vous dirai du coup quand j'aurai réussi à faire des yaourts au lait de brebis bien ferme mais sinon yaourt à la myrtille très très bon deuxième recette des légumes sautés donc comme si on faisait des légumes sautés à la poêle j'ai choisi les carottes et les poivrons sautés donc avec la fonction haute température cette fois la première recette donc les yaourts était avec la fonction fermentation donc là les yaourts sont laissés 10 heures dans le varoma à cuir à 37 degrés c'est pour ça que je les fais pendant la nuit alors pour les yaourts on pose énormément de de questions sur est ce que ça consomme beaucoup d'électricité ou pas et ben non pas vraiment j'ai pas remarqué que j'avais une consommation d'électricité plus accrue ça consomme pas plus que qu'un autre appareil branché toute la nuit non ça ça consomme pas énormément comparé à un lave linge ou un sèche linge ça consomme pas énormément donc là les légumes sautés des juliennes de carottes des lamelles de poivrons donc que j'avais au congèle que j'ai fait décongeler et le tout ah ben voilà sauté au thermomix comme si on les faisait sauter à la poêle j'ai trouvé cette recette par contre parfaite vraiment parfaite j'ai essayé de faire des juliennes de légumes des juliennes de carottes le plus petit que je pouvais et c'était vraiment très très bon vraiment je me suis régalé cette recette n'a rien à redire rien à modifier pour moi elle est juste parfaite donc à servir bien sûr un accompagnement de féculents d'une protéine voilà un accompagnement d'une assiette déjà prête que vous composez vous même voilà par exemple moi ce que j'ai servi avec du riz et des oeufs au plat pour la dernière recette il s'agit du poulet teriyaki sous vide ça fait un moment que je voulais tester cette recette et du coup je me suis dit allez il faut se lancer donc la sauce teriyaki je sais qu'elle existe toute prête mais là c'est simplement thermomix qui l'a fait eux-mêmes donc vous voyez avec de la sauce soja du miel l'équivalent à peu près de deux cuillères à soupe un peu de sucre alors normalement il faut du saké mais moi j'ai mis de l'eau donc là du vinaigre de riz donc bien sûr les épices comme toujours et normalement il faut du saké moi j'ai choisi de mettre de l'eau à la place ils disent du saké ou de l'eau dans la recette moi j'ai choisi l'eau et ensuite on va venir mélanger tout ça et c'est ça qui va faire finalement notre marinade dans lequel on va plonger les morceaux de poulet donc normalement pour le poulet normalement c'est des eaux de cuisse de poulet qu'ils utilisent dans la recette nous avec le chéri on n'aime que le blanc donc je me suis dit je vais faire avec du blanc et finalement c'était très 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 bon ça a parfaitement bien cuit c'était vraiment super donc je mets la marinade et on va laisser reposer ça au frigo avec bien sûr un film plastique dessus comme toujours mon sucre roux qui reste au fond du bol et qui ne se mélange pas alors en ce moment le sucre roux depuis un peu plus de six mois il m'embête voilà il fait que ça je ne sais pas pourquoi je ne sais pas du tout donc voilà il nous demande de mélanger un petit peu moi vu que je ne peux pas vraiment mélanger sans renverser partout je remue juste et c'est parti pour le frigo il me semble pendant 30 minutes ou une heure je ne sais plus une fois le temps de pose terminé j'utilise mon appareil sous vide pour mettre les poulets du coup sous vide eux ils utilisent une technique avec de l'eau bouillante si vous n'avez pas d'appareil sous vide ça marche aussi mais vu que j'ai mon appareil sous vide j'ai pas besoin de leur technique donc je commence par chauffer une extrémité du sachet ensuite je calcule la place que ça va me prendre et je découpe donc grâce à l'appareil qui fait tout je place les morceaux de poulet dans le sac et la marinade me servira à la fin pour la sauce donc ce qui est bien avec cet appareil c'est que je peux lui indiquer que c'est quelque chose d'humide pour qu'il chauffe beaucoup plus parce qu'il y a du jus, il y a de la sauce donc s'il n'y avait qu'une seule fonction de mise sous vide il n'arriverait pas à mettre sous vide avec autant de jus là il a parfaitement mis sous vide même si c'est mouillé ce qui est parfait donc maintenant la partie la plus longue mais la plus facile on va mettre l'eau à chauffer et ensuite on plongera le poulet donc qui sera bien sûr dans le panier cuisson on plongera dans l'eau et ce sera parti pour une longue 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 période de cuisson donc d'abord on chauffe l'eau et ensuite on rajoute le poulet donc oui en général je le mets dans un sens et après je me rends compte que l'eau ne recouvre pas tout le poulet donc je le mets dans l'autre sens voilà bon sur la recette il dit il faut bien faire attention que ça recouvre tout le sac mais le plus important c'est que ça recouvre tout le poulet surtout ce qui est un peu compliqué pour la cuisson lente ou la cuisson sous vide c'est qu'il faut prévoir longtemps à l'avance parce que c'est des cuissons qui sont très 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 longues certaines recettes vont jusqu'à 4 heures de temps total de cuisson donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance n'hésitez pas si vous pensez ne pas avoir le temps le matin de le faire pour le soir ça vous aurait plus le temps de commencer tout doucement l'après-midi votre cuisine plutôt que de vous lever très tôt le matin si vous n'avez pas le temps ou vous avez beaucoup de choses à faire donc je rajoute le jus de cuisson ainsi que la marinade de tout à l'heure pour faire la sauce définitive un tout petit peu de maïzena bien sûr pour que ça épaississe et c'est parti pour l'étape finale ça va mélanger tout doucement pour pouvoir créer une petite sauce très très bonne donc bien sûr ne vous en faites pas on n'a pas mangé ces morceaux de poulet tout seul dans cette grande assiette je crois que d'ailleurs cette fois là j'avais fait des pâtes tout simplement et on a mangé ce super poulet très bien cuit la cuisson sous vide par contre ça cuit parfaitement si vous aimez la viande grillée à l'extérieur n'hésitez pas à la faire griller à la poêle juste avant de la cuire sous vide ça c'est les goûts de tout le monde moi ça ne me dérange pas du tout que la viande soit grillée ou pas c'est mes goûts mais voilà faites en fonction vous aussi de vos goûts ce qui est dommage également c'est que cette recette n'est que pour deux personnes donc que pour deux morceaux de poulet uniquement ce qui est compliqué on pourrait peut-être l'adapter je pense en mettant le disque de cuisson à la place du panier cuisson et en rajoutant deux sachets au lieu d'un seul ce qui ferait quatre morceaux de poulet mais c'est à tester j'espère que cette vidéo vous a plu à la prochaine